Je crois que vous vous êtes une fois demandé à savoir pourquoi la plupart des étrangers qui viennent ici en Allemagne se dirigent vers la formation en soins infirmiers. Ou bien la plupart de vos frères ou de soeurs qui viennent ici en Allemagne pour faire l'étude se retrouvent finalement dans le domaine de la formation en soins infirmiers. Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage avec toi 4 bonnes raisons pour lesquelles les gens se dirigent vers la formation en soins infirmiers. On revient tout juste après ce Dingle. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Koudjo Joel Humpé. Je suis coach en immigration en Allemagne et à travers cette chaîne, je vous partage avec toi l'idée de voyage en Allemagne en passant par programme d'OPR, de volontariat, de formation. Si tu m'as intéressé, je t'invite immédiatement à t'abonner à cette chaîne parce que c'est vraiment gratuit l'abonnement et ça va vraiment t'aider à pouvoir te préparer pour ton voyage sur l'Allemagne. Comme je te l'ai annoncé dans l'introduction des vidéos, nous allons parler aujourd'hui des raisons qui poussent la plupart des étrangers qui arrivent ici en Allemagne à faire la formation en soins infirmiers. Donc la raison numéro 1 qui pousse la plupart des étrangers ou même les gens qui sont venus d'attaquer au PR ou involontaire pour pouvoir faire le programme de formation en soins infirmiers ici en Allemagne, c'est que la formation en soins infirmiers ici en Allemagne est gratuite. Par rapport aux formations qu'on a dans nos pays africains ou bien dans nos pays asiatiques, la formation en Allemagne est gratuite. et l'on peut aller simplement se dire que l'on veut postuler pour une formation et on peut vous prendre et là, vous n'aurez à payer rien pour pouvoir commencer la formation. Vous voyez, mais dans nos pays africains, pour faire une formation, vous êtes obligé de payer parce que les gens, il y a des gens qui veulent faire une formation mais comme ils n'ont pas d'argent pour payer la formation, ils n'arrivent pas à le faire dans nos différents pays africains. Mais ce n'est pas le cas ici en Allemagne, si vous voulez faire une formation, par exemple la formation en soins infirmiers, là vous n'aurez à payer rien comme frais pour l'école. Vous voyez, donc maintenant la deuxième raison qui pousse la plupart des personnes à choisir la formation en soins infirmiers, c'est que lorsque vous faites la formation en soins infirmiers, dès les premiers mois, vous aurez à recevoir ce qu'on appelle « gehalt », vous allez recevoir de l'argent, vous allez recevoir un salaire, ce qui tend vers jusqu'à 1000 euros, 1200 euros brut, vous voyez. Donc là, ça va vous aider à pouvoir subvenir à votre besoin si vous êtes étudiant ou bien si vous êtes seul ici en Allemagne et vous n'avez personne qui peut vous aider avec l'argent que vous allez recevoir chaque mois déjà lors de la formation, ça va vous aider à pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, c'est pourquoi la plupart des gens qui viennent ici pour étudier, etc. Ils n'arrivent pas à financer leurs études et se disent « Ok, je vais m'aventurer pour la formation en soins infirmiers pour pouvoir recevoir cet argent qui va vraiment m'aider chaque fin du mois à pouvoir subvenir à mes besoins. » Mais là, la raison numéro 3 qui pousse la plupart des personnes à choisir la formation en soins infirmiers ici en Allemagne, c'est qu'avec cette formation, tu as l'opportunité de pouvoir vivre dans l'internat de ton école, tu vois. Lorsque tu vis ici dans l'internat de l'école, tu vas voir que les coûts sont moins, tu vois. Si tu vis dans l'internat de l'école de formation, tu vas voir que les coûts sont moins. Tu ne vas pas avoir à beaucoup payer, tu vois. Tu ne vas pas avoir beaucoup payer à la fin du mois. Par exemple, si tu vis dans une ville comme Frankfurt, dans une ville comme Munich, tu ne vas pas payer beaucoup pour rater ton logement alors que dans cette ville-là, le logement est très cher. Mais lorsqu'on fait ce genre de formation et que votre centre de formation vous donne une chambre, on vous donne un apportement pour pouvoir vivre là-dedans. Vous allez voir que ce que vous avez payé comme vous l'avez par mois, c'est pas très cher. Et vous pouvez également payer ça simplement. Donc maintenant, la quatrième et dernière raison qui pousse les gens à pouvoir choisir la formation en soins infirmiers ici en Allemagne, c'est quoi ? C'est que lorsqu'ils vont terminer leur formation, ils sont à 100% sûrs qu'ils vont trouver un boulot. Donc c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on fait une formation ? On fait une formation pour trouver, à la fin de notre formation, un boulot. Donc, lorsqu'on fait une formation, à la fin de la formation, on ne trouve rien comme boulot. Là, ça ne vaut pas la peine, vous voyez. La plupart des gens qui viennent pour faire leurs études, la plupart des temps, ils terminent leurs études et puis ils ne commencent pas à chercher des boulots. Parce qu'il y a également, il y a parfois du racisme. Les gens postulent quelque part, on ne les prend pas. Mais c'est dans le domaine de fléguer, dans le domaine de soins infirmiers, ce n'est pas le cas. Lorsque vous terminez votre formation, vous allez toujours trouver de boulot. Vous allez toujours trouver quelque chose à faire. Parce qu'on est en train de chercher actuellement les infirmiers ici en Allemagne comme de la guille. Et si vous avez terminé votre formation, vous avez reçu un diplôme d'état, vous pouvez travailler partout où vous voulez. Vous voyez. C'est pourquoi la plupart des personnes veulent faire cette formation ici en Allemagne. Donc, la dernière raison qui n'est pas sur ma liste ici, c'est qu'il y a certains qui aiment le domaine. Vous voyez. Il y a certains à travers leur volontariat, ils ont dit que c'est un domaine qui me plaît, je veux travailler là-dedans. Vous voyez. Donc, il y a également ce genre de personnes. Pour certains, c'est lorsqu'ils terminent cette formation de trois ans, ça leur permet de s'installer bien en Allemagne et de faire autre chose. De faire une étude, de faire autre chose. Parce que lorsque vous faites cette formation, ça vous permet de rester en Allemagne. Parce qu'avec ce statut de quelqu'un qui est infirmier et l'Allemagne est en train de chercher actuellement des infirmiers. Là, l'Allemagne ne peut pas vous renvoyer dans votre pays pour aller travailler dans votre pays. Parce que l'Allemagne cherche actuellement des gens. Et lorsque l'Allemagne investit en vous, en ce que vous ne payez pas de frais de formation. Là, lorsque vous terminez votre formation, il est bien de rester en Allemagne pour pouvoir faire la formation et pour pouvoir servir l'État également. Vous voyez. Donc, c'est ça. J'espère que la vidéo que j'ai partagée aujourd'hui avec vous, ça vous a vraiment plu. Si ça vous a plu, je vous invite également à partager cette vidéo avec vos amis. Likez cette vidéo. Commentez-la. Et activez la cloche de notification pour ne plus grater aucune de mes prochaines vidéos. C'est votre coach Kojojo Lompé. On se retrouve à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Tchuss. Sous-titrage ST' 501